8% d'augmentation du fret maritime inter-île, c'est ce que demandaient les armateurs ce matin en entrant en négociation. Disant que les prix n'ont pas évolué, ajouté à cela une hausse du coût de la vie, une réévaluation des tarifs doit avoir lieu. Ils ont présenté ce matin au vice-président leur compte financier très impacté par notamment l'explosion du prix du carburant. C'est désormais leur plus grosse dépense. Au sortir de la réunion, ils obtiennent l'augmentation du prix du fret qui doit être déterminée par le gouvernement. Le prix va varier entre une augmentation de 3,5% à 6%. Bien sûr, derrière tout ça, il y aura aussi un mix, une prise en charge que le gouvernement prendra sur le prix du gasoil. En tout cas, le vice-président s'engage à proposer au Conseil des ministres une baisse du prix du carburant en leur faveur. Si on joue sur le paramètre carburant avec un effort évidemment que doit réaliser le pays et selon la fluctuation du prix du pétrole, on voit bien aujourd'hui que le pétrole commence à fléchir de combien sur la fin de l'année et quelle pourrait être effectivement la prise en charge au niveau du fonds de régulation. Sur cette base-là, nous aurons un taux appliqué sur le fret qui sera évidemment inférieur. Deux mesures cruciales pour les 20 armateurs de Polynésie qui seront déterminés rapidement pour être appliqués au 1er octobre. Un délai qui leur convient car beaucoup d'entre eux disent être en déficit depuis deux mois, depuis l'augmentation du prix du carburant. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.